salut les frambi yo les raiders j'espère que vous allez bien on se retrouve les amis pour un nouveau format news encore une fois mais cette fois ci il va y avoir deux news en une seb ouais effectivement on a eu les mises à jour grâce à l'ultra unlock après le go fest de saporo un tout simplement donc vous avez bien bossé on a tous bien bossé on a fait les quêtes comme il fallait et du coup l'ultra unlock est débloqué et grâce à ça on va avoir des bonus complémentaires sur les deux events qui sont insectomania et le communiqué de zigzaton de galard exactement et donc sans plus tarder on va commencer avec insectomania donc là j'ai regardé un petit peu la news et j'ai l'impression qu'il ya pas mal de choses qui sont similaires à ce qu'on avait dit précédemment mais il ya d'une nouveauté donc cette première partie elle concerne exactement ce qu'on avait dit dans la première vidéo tu me confirme tout à fait rien n'a changé normalement si on descend un peu voilà on a les ultra unlock spécificités spécificités de l'ultra unlock exactement et donc on va avoir du du catch du des bonbons moins plutôt on va avoir des bonbons supplémentaires lors lorsqu'on attrape un pokémon avec des jolis des super ou des excellences voilà donc normalement on a un bonbon supplémentaire si on fait un joli voilà pareil si on fait un super ou un excellent partout du moment où il ya comment dire un lancé qui est dans le dans la cible et ben on a quelque chose après si vous pas s'amuser à tirer derrière exactement et également des bonbons xl pour tous ceux qui ont la quête encore pour fermenter des pokémon level 50 pour passer niveau 48 si je me trompe pas au 49 ouais effectivement alors c'est pas 48 ou 49 mais c'est level 46 à l'écran 3 pokémon level 50 donc voilà vous pouvez stocker des bonbons xl en plus parce que en faisant un super un joli ou un excellent vous avez la chance d'avoir un bon xl du pokémon attrapé alors et sans plus tarder le truc qui m'intéressait moi perso le plus c'est ça mon pote le zarbité qui va être disponible en shiny mais est-ce qu'il va être disponible dans la nature est-ce qu'il va être disponible en raid et on va casquer le maximum de passes pour essayer de l'avoir alors je pense que tu l'as pas vu mais c'est écrit in red battles ah ouais c'est écrit devant moi frérot je l'ai pas vu moi je me suis focalisé sur ça tu vois sur sur le logo là tu vois le t je me suis arrêté là dessus c'est comme quand on va au resto et tout quand il ya des images mais tu as plus tendance à prendre un plat où tu vois là l'image dans le menu qu'un exactement écrit en lettres et c'est c'est naturel c'est la nature humaine qui fait ça et tu remarquera que la plupart des restaurants ils mettent le plat le plus cher en image pour te pousser à prendre le plat le plus cher du coup on descend un peu plus bas et là on a un autre truc feuillage vous mon pote ouais feuillage vous donc il va être disponible durant la semaine insectomania et ça c'est une chance faut pas la rater faut avoir le chamin voilà c'est toi et moi c'est pas d'aucune manquant pour l'instant moi il n'y a pas d'autres mots c'est c'est tout ou rien là les gars parce que je me vois pas aller en asie et faire tous les pop de feuillage ou c'est déjà chez nous flotte comme il s'appelle flamma joue hip hop mais pas tu vois c'est pas un truc hip hop comme comme un poisson tu vois il est assez rare on naturel donc ça doit être la même chose dans les zones feuilles à jouer apparaît et forcément ouais si on n'y va pas pour deux semaines en asie on pourra pas la voir le chenny c'est pas possible de toute façon on l'a vu qu'on était aux etats unis par rapport à flotte à jouer mais il n'est pas des masses il n'est pas des masses et même quand il n'avait on avait du mal à avoir le chenny donc bon après juste après on a le ultra le bonus 1 donc comment on a parlé les ennemis gg à tous on l'a débloqué donc du coup on l'a bien débloqué et oui il y aura une quête spéciale donc là sera focus focaliser sur les pokémon de type insectes puisqu'on sera dans les 20 insectomania très bien et donc si je descends un tout petit peu plus bas ça on en avait déjà parlé ça l'histoire de la pause etc inutile de revenir là dessus concernant les bonus de groupe ça c'est par rapport au pop voilà le pop par jour ça ça n'a pas changé également je vois pas de changement perso si vous vous voyez un changement dit que nous en commentaire les amis surprise c'est quoi sa surprise c'est les photos non ah oui c'est photo bombe ouais surprise ok et après là il y a eu un changement par contre là il ya un changement là en plus des autres pokémon et ben on a feuilles à joues donc en pot en pop sauvage nature voilà dans la nature vous pouvez avoir feuilles à joues donc à vous les amis de traverser votre ville de lent et en large avec des encens et c'est pour essayer de choper le maximum de feuilles à joues et tenter d'avoir le chenny pour ceux qui sont alors tu peux juste revenir sur là on était pour ceux qui ont l'oeil comme j'ai l'oeil et le bon et ben vous verrez qu'il ya une erreur là sur l'image donc si vous la trouvez je vous laisse comment dire la parole dans les commentaires concernant les raids ben voilà comme on l'a dit le thé va être disponible en chenny les amis après ils ont corrigé une erreur qui a eu sur l'ancien l'ancien en ces images qu'on avait présenté et fortress n'était pas n'est pas chenny n'est toujours pas chenny n'able parce que sur l'ancien image si vous regardez l'ancienne vidéo il était indiqué comme étant chenny n'able j'ai les sectes toujours pas sur la zana vidéo et pas mal de rebondissements sur le 6 ailleurs mais là ouais ouais parce qu'en fait tout le monde disait que oui dès qu'il ya le méga et ben il ya le chenny et c'est vrai on l'a quoi c'est vrai et on l'a constaté même en vidéo c'est ben tu l'avais eu en vidéo tout à fait et juste au niveau des raids 1 on a parlé du zarbi mais en vrai il ya aussi il ya aussi fait j'ai ajouté oui oui c'est vrai pas franchement moi perso les passes du jour ils vont y passer n'avait pas ce que le thé le thé chenny alors le thé chenny est ce qu'on l'a en fait on l'avait non on l'a tu l'a peut-être même six fois non voici c'est je l'ai eu en fait donc en fait je me suis excité pour rien j'ai pas besoin du thé chenny en vrai en fait on a eu les lettres u l t r a comme ultra et beast b est resté parce que le a et le t ils sont dans une frais déjà après on a les recherches le recherche terrain et là dedans je suis étonné qu'ils aient pas mis une étude de terrain avec feuilles à joues c'est genre à une quête c'est les quêtes qu'on récupère dans l'époque et stop quoi moi après là sur les deux sur les trois jours du gofest laporo on a eu le défi de collection qui qui nous a donné en fait un feuilles à joues simplement que ceux qui savaient pas comme moi j'ai déjà ouverte et du coup pas shiny pas possible en fait ou peut-être je sais pas mais pas shiny moi je pense possible depuis saporo je pense ils l'ont débloqué mais bon et du coup ça se termine là dessus pour cette news les amis on passe à la news suivante deuxième info les amis donc avec l'outron log donc c'est un complément qu'on aura sur zigzag ton c'est une info qu'on n'a pas couverte en fait et du coup on va quand même la parcourir rapidement ensemble si vous voulez bien exactement celle du coup aux exaltants de galard qui va être disponible lors de l'event qui sera le 13 et avec une attaque spéciale lorsque vous faites l'évolution je sais plus comment il s'appelle en français celui-ci le s'appelle blocage et après voilà les stats de l'attaque mais j'imagine que vous le savez déjà parce que l'info est déjà sorti après comme d'habitude celle il va y avoir un petit ticket à un euro pour un dollar tout à fait les bonus ils le savent également trois fois plus de poussière deux fois plus chance d'avoir un bonbon xl lorsque vous capturez un pokémon et deux fois plus de bonbons lorsque vous capturez un pokémon également les leurs vont durer trois heures ouais les leurs vont durer trois heures les ensembles vont durer trois heures il y aura des photos bombes il y aura un trait de complémentaire spécial en plus voilà ce qui porte le total à 3 et ça coûtera le moitié prix aucun échange à 100 100 poussières 3 ou 50 poussières mais juste par rapport aux leurs avant c'était une heure non dans les derniers qu'on a eu ouais pour moi c'était une heure parce que en fait on était sur un effort ouais non mais c'était une heure c'est moi et là c'est à trois heures ouais parce qu'en ce moment on a tu sais c'est dans le bonus de la saison saison de go c'est leur multiplié par deux donc c'est une heure au lieu de 30 minutes d'accord d'habitude j'étais 30 minutes tu te souviens on mettait des timers pour retourner exactement aux et à l'heure et tout externe voilà trois heures du coup à l'heure pour trois heures après on a le bonus de groupe vous le savez également ouais effectivement bonus de coupin comme d'hab donc là en fait lorsque l'on a plusieurs dresseurs qui se trouve autour d'un leur qui font des captures et ben en fait il y aura plus à des bonus en fait qu'est ce qu'ils disent exactement s'il ya c'est le pokémon qui sont attrapés par les dresseurs avec l'aide d'un leur il y aura beaucoup plus de lignons de galère qui vont apparaître à côté de ce podcast d'accord ok c'est un pop supplémentaire en fait ok d'accord après bonus battle après le community day donc ça c'est le feu bleu comme vous le savez ça fait pas plus de pokémon après enfin à la fin du du community day pour ceux qui veulent prolonger leur expérience et là on arrive sur la partie rose c'est ce qui va nous intéresser c'est ce qui va être en plus c'est l'ultra unlock seb on va avoir deux fois plus d'xp lorsqu'on capture des pokémons deux fois de plus de bonbons lorsqu'on transfère des pokémons tout à fait donc ça ça s'ajoute à ce qu'on a déjà du coup en fait on a trois fois plus de poussière deux fois plus d'xp deux fois plus de bonbons et deux fois plus de bonbons de transfert en fait tous les bonus qu'on a habituellement sur les pokémons vedettes bas là ils sont quasiment rassemblés en un donc pendant les fins c'est 8 heures alors là c'est de quelle heure à quelle heure de 11h à 19h franchement c'est on joue une fois mais on a deux fois c'est quasiment ça ouais ben franchement ça ça va être super je sens qu'on va se régaler comme vous le savez les amis nous on va être à côté de nice à cannes-sur-mer donc ceux qui sont pas loin si vous voulez passer le que le communiqué avec nous ben franchement ça nous sera ça nous fera plaisir de vous rencontrer les amis du sud alors pour revenir sur l'ultra unlock puisqu'il y avait deux autres items dont on n'a pas parlé il ya un bonus un trait de bonus un trait de spécial en plus ce qui porte le total à quatre en fait ce jour là on pourra faire quatre trades spéciales et le prix est encore diminué 50 à 75 voilà donc pour tous les échanges que que vous allez faire au lieu de des sens bah en fait en vrai ça va vous coûter que 25 donc voilà ça c'est cool après on a quoi après on a les les habits c'est ça ouais il ya des habits il ya une pause particulière en fait il faut attraper sans comment dire sans x à ton pour compléter cette quête spéciale qui nous donne le chapeau les lunettes les gants et la pause voilà franchement les données parce que ça c'est facile lors d'un community day ouais franchement c'est facile je suis putain enfin en général je pense qu'on est tous autour des 300 captures à peu près pour les ultra chauds on doit faire les mille tu vois mais en général sur une journée tranquillou on fait 100 captures par heure donc c'est extrêmement jouable et après pour terminer les amis à les stickers des nouveaux stickers qui vont blindé vos stickers comme d'hab donc n'oubliez pas de les envoyer sinon ils vont se retrouver dans votre poche jusqu'à 2024 bah franchement moi je les aime bien ceux là ils sont cool et en fait zigzag ton de galard il est grave mignon en fait ouais bah oui mais mais après est ce que tu penses vraiment à mettre des stickers chaque fois dans tes cadeaux tu vois parce que ça fait deux clics en plus quand même alors je le fais pas toujours mais voilà des fois quand je vois tu sais un cadeau je te donne un exemple il y en a un genre il est coloré et tout bah je vais aller chercher un sticker ce qui va avec ah ouais tu décors en fait ton cadeau je vois ce que je veux dire ça m'arrive de le faire je suis un artiste il faut bien voilà en tout cas ça nous a fait plaisir de vous partager ses bonus ces infos sur les bonus ultra unlock on espère avoir d'autres news à partager avec vous si jamais vous avez des infos complémentaires vous voulez dire tout ce que vous n'hésitez pas un casse commentaire exactement franchement on a trop hâte également d'être dans le sud voir les potes du sud et il nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo si jamais tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un méga like et la partager avec tes potes à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos salut les frambis salut les chasseurs on se voit à nice non hier à cagnes-sur-mer cagnes-sur-mer 1 1